Allo la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau produit terminé. Je ne sais pas si c'est le combien de temps un produit terminé, j'essaie de vous en passer un une fois par mois. Here we go! J'ai mon sac de plainte et le bac de recyclage, le panier de l'échal pour le stock qu'on va mettre dedans, et à la suite je vais faire le tri. Et j'ai mon café, ici, et j'ai mon bruit fondant dans le... On va mettre ça en sécurité. On commence avec des paquets de lingettes. Mes paquets de lingettes préférées du moment, vous le servez, c'est ceux-là de Parent Shoei. C'est ceux-là que je rachète à chaque fois et c'est ceux-là que je vais racheter mercredi. Le 25 avril, mais que j'ai acheté Walmart, parce qu'il me reste deux paquets. Quatre paquets entamés, mais deux paquets nus. On est plus que dû pour m'en acheter d'autres, d'autres meilleures c'est $19.97 chez Walmart pour une voie de 12. Puis la dernière fois que j'ai acheté ma voie de 12, ça fait un méchant goût. J'étais avec mon amie Steph? Non. Je ne sais plus avec qui j'étais, en tout cas. Mais ça fait un petit bout de ça. Fait que j'ai un vieux paquet, ici, de les anciennes, pas sensibles, comme ça. C'est ceux-là que je vais racheter parce que ceux-là, ils ont du parfum frais et je sens que c'est pas l'idéal, vraiment pas l'idéal parce que c'est avec d'alcool. Fait que je vais acheter sans alcool, soit avec aloise, les vertes ou les bleues fonzées, mais pas les montres, les bleues montres. Fait que, mais ça reste mes légètes préférées. Il y a toujours les mêmes trucs que je finis à chaque fois que je filme un produit terminé. J'ai terminé trois crèmes à café. Le premier, oui, j'ai terminé le cirque à érable crémeux. Je ne sais pas si je vais le racheter parce que je trouve que le goût depuis qu'on a changé l'emballage a vraiment changé. Fait que j'ai terminé le cirque à l'érable. Il est bon, mais il ne goûte pas comme l'ancien emballage. Je ne sais pas si on a changé la formule, mais bon. Sinon, j'ai terminé le cirque au caramel et c'est un de mes préférés. Je le rachète à chaque fois que je vais chez Walmart, chez Maxi, où est-ce que je peux le trouver, qui est à bon prix. Au avril, il est un peu plus cher, il est 4,29. Sinon, au Walmart, quand j'allais avec une de mes amis, il y avait le Turtle Coffee Mate en spécial à 1,98. Ça vaut vraiment la peine. Fait que, mercredi, mais que j'aille au... Oh, j'allais dire au Costco. Mais que j'aille au Walmart, je vais aller voir sur beaucoup de liquidations dans la plupart des produits. Je sais que j'ai dépensé des sous dernièrement au Costco et un peu ailleurs, mais je surveille vraiment beaucoup les liquidations par-ci, par-là. Parce que le International Delight à l'érable, je ne l'ai pas terminé encore, mais ça avance bien. Fait que j'en utilise à tous les jours. Puis même que je bois des cafés plusieurs fois par jour. Fait que c'est pour ça qu'ils s'utilisent assez rapidement. Sinon, il me reste deux boîtes de silke barista, que je peux juste faire mousser mon lait, parce que je l'ai goûté, sans le faire mousser, et le goût n'est pas pareil qu'une fois mousser. Je vais juste essayer le mousser, le lait mousser à froid, là, d'Internet General Delight, mais je ne me fais pas souvent des cafés glacés, seulement l'été, puis là, il faut que je me fasse de la glace au congélateur. Ça n'est pas fait pour le moment. Fait que le Turtle Coffee Made, il était super bon, il était léger, il ne goûtait pas ce qu'un sucré, il était juste perfect. Sinon, dans les congélateur, j'ai terminé des Candy Pop Popcorn au M&M Mini. Ça, c'était délicieux, c'était très bon. Je ne me souviens plus parce que je les ai achetés, je pense que c'est dans une pharmacie. Oh, au dollar, non, non, je les ai achetés au dollar, non, c'est vrai. Je ne me souviens plus quel dollar à moi, mais j'étais à l'autre dollar à moi, puis j'ai trouvé ça, c'était 3-4 dollars. Fait que c'est sûr que si je les revois, je les rachète. C'est sûr que je vais mettre tout à la poubelle, parce que la poubelle est juste en dessous de moi. Ensuite, j'ai terminé les Crispy Mini Tortillères. Ça, j'ai acheté ça la semaine passée, quand je suis allée chez Maxi, puis il ne m'en reste déjà plus parce que c'est tellement bon. Tellement bon, fait que c'est sûr que même que j'aille au warm-up, parce que je sais qu'il y en a, je vais m'en acheter un paquet, puis je sais que ça ne me durera même pas une semaine ou deux minutes. Je ne sais pas si c'est pour vous, vous les avez déjà essayé, mais c'est tellement bon. Bon, je pense que j'ai, ah, j'ai un autre, j'ai un autre cycle au caramel pour vous dire que j'aime beaucoup ça. Je pense que ça va être un gros truc de cochonnerie, alimentation, que j'ai à vous présenter, des bonnes choses, des mauvaises choses, des trucs bons, des trucs très bons. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, on va y aller avec les grandes rechanges. Ça, là, c'était vraiment bon. Je mettais ça dans mon yogourt, avec des grandes échiates, puis les salaires pour bébé. C'était déficieux. Fait que c'est sûr que j'aille en acheter d'autres, et en plus que c'est super bon pour la santé. C'est seulement 90 calories pour 2 cuillères. Je l'ai acheté chez, euh, chez Winos. Fait que je pense que je vais retourner faire un petit tour chez Winos. Sinon, j'ai essayé les Sweet Sixteen. Euh, des Réglisse Sweet Sixteen. C'était nouveau. C'était en spécial à 2.6$. Puis chez, euh, au dépendant-coucheteur, à, là, sur Wifry-Lanel. Proche de Pierre-Bertrand, Wifry-Lanel. C'est fait comme ça. Puis c'était comme des nouvelles saveurs. Il y a ananas, ananas, limonade rose, puis mangue. Limonade rose, c'est dégueulasse. Ça goûte pas, ça goûte d'alimentaire, mais très surette. Fait que c'est vraiment pas ce que j'aime. Sinon, euh, j'ai mangue. Mangue, il est pas soupé, mais il y a ananas, puis j'ai pas envie de les essayer non plus. Moi, je vais juste me faire un... Ensuite, j'ai terminé les Coffee Week Crips Mini. Ça, c'était super bon. Je me souviens plus de ce que je les ai achetés. C'est pas que j'ai dehors à moi. C'est ailleurs. Mais en tout cas, ils se sont mangés assez rapidement. Merci. Je pense que j'ai acheté ça. Oui, j'ai acheté ça chez Maxi. Il était en spécial. Sinon, j'ai goûté au Sawpatch Kid Strawberry à la fraise. C'est bon, mais ça goûte la fraise, mais c'est pas tant surette. Je préfère les raisins, puis les autres autres. Sinon, j'ai terminé un paquet de céréales à l'avoine, parce que pour moi, du pavlum, j'adore ça. Je mets ça dans mes céréales. C'est rempli de fer. C'est bon pour la santé. J'ai commencé à en donner aussi à ma fille aussi. Juste pour te dire que j'ai l'autre paquet d'entamé. Et mercredi, chez Walmart, je vais aller m'en acheter l'autre. Ensuite, j'ai terminé les cachous au chocolat au lait. Et ça, oh my god, que c'est bon. Je les ai pas retrouvés quand j'allais au Costco la semaine passée. Vendresse passée, je les ai pas retrouvés. Mais je pense que c'est des produits qui vont, puis qui viennent. Il y a des nouveautés, il y a des choses, il y a du roulement dans les produits qu'on retrouve sur le bord. Il y a des choses qui restent, mais il y a d'autres produits comme un roulement. Puis, il y a une ouvre d'oranger que j'ai pas faite au Costco. C'est l'aller des cochonneries, un peu comme dans celle de Pâques, Noël, Saint-Valentain, patati-patata. Fait que, c'est ça. Fait que, ça là, c'était, ah c'était bon. Il en reste plus pas à tout. Sinon, dans un autre ordre d'idées, dans la santé, j'ai terminé les Édenham Vitalité. C'est un mélange de bassée. Ça, ça s'achète chez Maxi. En tout cas, il ne doit y en avoir ailleurs, c'est sûr et certain. Mais, la plupart que j'ai trouvée, c'est chez Maxi. À 5$ en spécial, ou sinon c'est 5,50$. C'est en bas de 10$, mais je vous dis, ça vaut tellement la peine parce que c'est bon. C'est un mélange de Édenham râti, cannevers séchés, graines de citrouille râti et amandes râti. Fait que, ça peut faire un repas, un complément de repas, un substitut de repas, comme on dit, à cause que c'est rempli de noix et de fruits séchés. Fait qu'on s'en va pour les savons. Les beaux savons de chez Bad & Body, vous savez, mais bref. Ça ne sera pas un gros produit terminé aujourd'hui. J'ai terminé le True Farm. C'est une collection de Noël que j'ai achetée plus tard. Mais moi, tout ce qui est odeur de savins, d'écorces, de baumiers, tout ce qui a rapport à la forêt, je trouve que ça sent tellement bon. Même les odeurs de Noël, là. Comme celui, il y avait des notes aiguilles de pain frais, du cèdre et du pomme aux riz. Fait que c'était vraiment... ça sentait vraiment bon. Fait que c'est sûr que je vais racheter. Ensuite, j'ai le Monde Flore Hospital. Comme ça. Lui avait des notes de bergamot, pétillant, bouquet au clair de lune et mousse que chaleureux. Ça sentait super bon. Mais là, je n'ai rien à dire de négatif sur les savons de chez Bad & Body. C'est mais bref. Juste pour vous dire qu'en ce moment, j'utilise le Mango Papaya Paradise. Puis, il sent l'été. Ça sent terriblement bon. Fait que... Sinon, j'ai terminé le Watermelon Mojitos. Comme ça, avec des notes de soda au melon d'eau, rhum rose et du sucre de canne. Ça sentait super bon et un Fresh Balsam. Ça, c'est vraiment une de mes odeurs favoris tellement que j'ai deux chandelles. Je pense que j'ai un autre savon pour les mains comme ça. Puis, à chaque fois qu'il sort, je le rachète. Sinon, pour terminer, dans les savons pour les mains, j'ai terminé le White Birch et Vétiver. Comme ça. Celui-là, j'ai l'acheté parce qu'il fait parfaitement bien avec la couleur de ma cuisine. Pour ceux qui ne savent pas, mon style de cuisine, mes tantes en mortes sont dans les teintes de bleu marin. Un peu style à la grecque. Fait que Méditerranée, grecque. Fait que ça fait parfaitement bien. Fait que lui, on ne sait pas les notes, mais c'est bouleau blanc et vétivier en français. Ensuite, dans les produits Body and Body, j'ai terminé un White Flower. En fait, j'en ai terminé un autre, mais je l'ai jeté, je pense. Puis, malheureusement, je ne peux pas vous dire la sorte parce qu'ils n'ont plus l'étiquette et je n'ai pas gardé l'étiquette. Malheureusement, je suis désolée. Ensuite, il me reste deux produits pour le corps cheveux à vous présenter. Puis, c'est les deux derniers produits de mon sac de produits terminés. J'ai le conditionneur de Wella qui est vraiment un de mes préférés à vie. Il garde ma couleur tellement belle longtemps et je le rachète à chaque fois comme je l'ai déjà racheté. Il me reste un produit à vous présenter et c'est un gommage pour le corps de Freeman. C'est fait longtemps, 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 longtemps que j'ai ça. Je ne permets pas vous dire quand est-ce que je l'ai acheté ou où je l'ai acheté. Mais, c'est ce qui termine pour mon vidéo de mes produits terminés. On se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Ciao la gang!